Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler de vos loyers qui vont complètement exploser. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vais répondre à la question que Marthe m'a posée dans les commentaires. « Marthe, elle en tête, me dit que la vie est beaucoup plus dure pour les femmes que pour les hommes. » Eh bien non, Marthe, la vie est beaucoup plus dure pour les hommes. Tiens, un exemple. Quand ma femme est tombée enceinte, eh bien beaucoup de ses amis sont venus lui caresser le ventre en lui disant « félicitations ». Et il n'y en a pas eu une seule qui est venue me caresser les coucouniettes en me disant « bien joué ». Vous-même, si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, eh bien si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler de l'augmentation des loyers. Et ça, c'est parce que j'ai une amie, elle-là, qui est locataire et qui vient de recevoir un courrier de son propriétaire avec une augmentation phénoménale. Et là, dans l'os, elle m'a donc tout de suite envoyé un email pour me demander si c'était normal une telle augmentation des loyers. Eh bien, elle-là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oui, c'est normal. En fait, tous les ans, l'INSEE va calculer un indice qu'on appelle l'IRL. Pour calculer l'IRL, c'est relativement simple. L'INSEE regarde l'augmentation des prix. En fait, c'est lié à l'inflation. Comme actuellement, tu as pu le constater, comme à peu près tout le monde, les prix augmentent dans tous les domaines, que ce soit l'énergie ou que ce soit l'alimentaire. Les prix augmentent dans tous les domaines. Et du coup, l'indice IRL, qui est calculé par l'INSEE, eh bien, il a augmenté. En fait, il a même augmenté de manière fabuleuse. Il n'avait jamais augmenté autant depuis les années 80. La hausse de l'indice IRL, elle est de 2,48%. Ça veut dire que ton loyer est là. Il peut augmenter de 2,48%. Alors, si j'ai quand même un conseil à te donner, c'est d'aller vérifier ton bail. Parce que parfois, sur le bail, il n'y a pas d'augmentation des loyers qui est prévue. C'est rare. Généralement, les propriétaires, ils ne sont pas non plus complètement idiots et ils ont indiqué ça dans leur bail. Mais il arrive qu'ils aient oublié. Et si le propriétaire oublie de marquer ce petit détail dans son bail, eh bien, te voilà tranquille, il ne peut pas augmenter ton loyer. S'il a bien marqué que le loyer est augmenté, généralement, il a indiqué que c'était en fonction de l'indice IRL, qui est vraiment l'indice que tout le monde suit dans le domaine, donc l'indice IRL calculé par l'INSEE. Et dans ce cas, ton loyer est là, il vient augmenter de 2,48%. Alors, le propriétaire, à la limite, il n'était même pas obligé de décrire un courrier. Il pouvait juste augmenter ton loyer comme ça. Enfin, déjà, tu es tombé sur quelqu'un qui a un peu de savoir-vivre et qui t'a écrit une lettre pour t'indiquer qu'effectivement, ton loyer allait augmenter de 2,48%. C'est un record depuis les années 80, mais pas de chance, c'est comme ça. Et pour calculer ton nouveau loyer, et là, pour vérifier que ton propriétaire ne s'est pas trompé, c'est relativement simple. Tu prends ton ancien loyer, donc dans ton cas, c'est 700 euros, et puis tu multiplies par 1,0248. Et donc, dans ton cas, eh bien, ça fait 718 euros par mois de loyer. 18 euros supplémentaires tous les mois. Alors, et là, tu me demandes aussi si tu peux contester cette augmentation. En fait, pas vraiment. Il y a deux possibilités. Soit ton propriétaire a augmenté de 2,48% ton loyer. Et là, il n'y a absolument rien à faire. Tu es obligé d'accepter. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de négocier avec lui, de le faire pleurer, de lui dire que c'est trop cher. Peut-être que lui, il trouve que tu es une bonne locataire et qu'il acceptera de ne pas trop augmenter son loyer pour te conserver. Et la deuxième chose, c'est si jamais ton propriétaire a augmenté son loyer de plus de 2,48%. Ça, il n'a pas le droit de le faire. Donc, tu peux aller devant la commission départementale de conciliation. C'est complètement gratuit. Et à ce moment-là, la commission va trancher. Et s'il a augmenté son loyer de plus de 2,48%, elle va lui demander de revenir à cette augmentation de 2,48% et de ne pas le dépasser. Mais c'est vraiment les deux solutions que tu as. Et puis, il va y avoir les vénards, les gens plus vénards qu'elle a, dont le propriétaire va oublier d'augmenter le loyer. Ça peut arriver. Et alors là, le propriétaire, s'il ne pense pas augmenter son loyer, eh bien, c'est terminé pour lui. C'est-à-dire que la hausse de 2,48%, il ne pourra pas le faire dans un an et se rattraper en disant, j'ai oublié la hausse précédente, je vous l'ajoute. Non. Soit il y pense maintenant, soit c'est fini pour lui. Il oubliera cette hausse. Et là, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour toi et pour tous les locataires. C'est que l'indice IRL, il est calculé sur l'inflation. Et l'inflation, elle continue à augmenter. Et elle va continuer à augmenter dans les trimestres qui viennent. Ça veut dire que cet indice IRL, qui est calculé par l'INSEE, eh bien, il va continuer à augmenter. Et donc, les futures augmentations de loyer, elles vont être de plus en plus fortes dans les trimestres qui viennent. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur quatre films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. Ça vous fera peut-être un peu moins peur que la lettre d'augmentation des loyers que va vous envoyer votre propriétaire, mais c'est quand même très, très bien fait. Je vous mets un lien dans la description et ici, dans la vidéo. Et donc, le dicton du jour. Si tu as peur de te taper sur les toits, tiens ton marteau. À demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.